Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Plaisir plein air. Aujourd'hui, petite vidéo tutoriel dans le cadre d'une série de quelques vidéos traitant sur le camping hivernal. Il y a quelques semaines, j'ai été invité par un corps de cadet, à titre d'instructeur bénévole, à donner une formation sur comment construire un Quinzie. Je vous présente donc l'essentiel de cette formation. Bonjour tout le monde. Bonjour. Qu'est-ce qu'un Quinzie? C'est un monticule de neige qu'on se fait et qu'on va creuser par en-dedans. Combien est-ce qu'il y en a qui sont, dans les nouveaux bien entendu, qui ont une crainte à dormir dans un Quinzie? C'est quoi votre crainte? Quand je vous tourne dessus, je vous comprends. Tout le monde a cette crainte-là, je vous comprends. Même chose. OK. Pour vous donner une idée, les Quinzie qu'on avait faites, le lendemain, quand il vient le temps de les défaire, il a fallu monter à plusieurs cadets dessus et sauter, et ça ne voulait pas défoncer. Maintenant, technique de construction. Bien entendu, il faut passer à la grandeur du Quinzie, combien on va coucher dedans. Vous allez cet après-midi monter votre Quinzie en fonction que toute l'équipe va coucher dedans. Donc, 18, 18 par 2, ça fait 9 quinions. Fait que faites des Quinzie pour être capable de dormir neuf. Et en fait de ça, avec les pelles, on fait un tour. Mais on ne fait pas un tour, on va recommencer. Fait de la pelle. Donc, si ta neige est en l'air, tu la laisses tomber sous son propre poids. Elle va se compacter comme il faut. À quelle hauteur, maintenant, on monte le tour de neige? L'idéal, quand vous faites votre tour de neige, vous, vous êtes sur le banché, un autre de l'équipe et de l'autre bord, il fait pareil sur son bord, il met de la neige en milieu. Et quand le tour est rendu, que vous commencez à avoir juste le pompon de la tuque de celui qui est de l'autre bord, vous êtes à la bonne hauteur. La hauteur, on dit hauteur des yeux, c'est-à-dire que vous allez récupérer. Si on vous pourrait faire ça, distribuer vos tâches en bout de route, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui commencent à faire un tas de neige dans votre équipe, puis il y en a d'autres qui vont se remoncher avec des petits bouts de branches. Ça prendra l'autre main. Pourquoi? Parce que tous ces petits bouts de branches-là, on va les planter tout autour du tas de neige. On va en mettre partout, partout, partout. Vous allez les rentrer, vous pourrez la longueur de votre main au moins. C'est-à-dire qu'un petit peu plus dans la neige. Pourquoi on plante tout ça? Une fois le tas de neige est fait, les bouts de bois plantés, on peut attendre 15-20 minutes. La neige va finir de se... C'est comme si les cristaux de neige vont finir de se souder ensemble. La raison des petits bouts de bois, c'est la mesure que vous allez creuser votre neige de la terre. On dit que c'est que je commence à voir le bout des branches. Ah! C'est l'épaisseur qu'il faut que j'arrête. Si à un moment donné, pour une raison quelconque, il y a une place, les bâtons, ils ont été trop espacés, il y en a un ou deux qui ont été oubliés, on n'est pas sûr. Quand vous êtes à l'intérieur, et qu'au travers de la neige, vous commencez à avoir une petite nulleuté de lumière et qu'il y a envie de traverser, c'est pareil. C'est la bonne façon. Le gros inventeur du coup de lit, c'est quand même qu'il ferait moins 75 dehors. Quelle température il va faire dans le coup de lit? Bon, la température de la neige en soi, c'est plus 1. C'est en plus 1, plus la chaleur qu'on va mettre soit par le fanal, soit par la chaleur qu'on va mettre le corps légal. Comme le monsieur disait, on peut monter jusqu'à plus 5 facilement. La partie théorique pour cet avant-midi étant terminée, les cadets sont partis maintenant pour monter le monticule de neige. Les monticules durciront pendant toute l'heure du dîner, et le tout se poursuivra en après-midi. J'en profite donc pour faire quelques vidéos des alentours. Sous-titrage ST' 501 Bon, tout le monde est là? Oui! Viens manger! Oui! Étape suivante, ça va être de creuser l'intérieur. À l'entrée! Pour me creuser un peu plus beau, à peu près ça plus beau, que le reste du plancher du Quincy. Pourquoi je veux un trou un petit peu plus creux au sol? L'air froid est plus doux pour la descente, que l'air chaud à mort. Ce qui fait que si vous faites un trou à l'entrée, on appelle ça une fosse à froid. Deuxième détail, quand on a fini, vous prenez un bout de bois ou n'importe quoi, la grosseur de mon peau c'est à peu près, un peu plus, et vous faites un trou au plafond, dans le milieu. Donc, vous allez faire votre fosse à froid, vous allez faire votre trou de ventilation, et puis vers après, il y a des grandes sheets, ça va être pour mettre au sol, pour couper l'humidité du sol, de façon à ce que, pour passer la nuit, mais qu'on mette des matelots de sol et des bagues de chars, on n'ait pas d'humidité qui nous rentre dans le milieu. Très important! Sous-titrage ST' 501 N'oubliez pas de partager un et un autre pour faire connaître la chaîne le plus possible. Ensuite de ça, un petit like, ça fait toujours plaisir que vous montrez une nouvelle vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour être au courant en tant qu'à l'élève et une prochaine vidéo sur la musique qu'elle va sortir. Merci! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501